Salon de l'agriculture devant la contestation, Emmanuel Macron improvise en débat avec les agriculteurs. Le salon de l'agriculture de cette année se déroule dans un climat de mécontentement persistant parmi les agriculteurs, malgré les tentatives du gouvernement pour répondre à leurs préoccupations. L'ouverture de l'événement offre aux agriculteurs une opportunité de faire entendre leurs revendications au président, bien que des désaccords entre les différents représentants syndicaux compliquent les pourparlers. Les manifestations du jour d'ouverture, marquées par des affrontements entre agriculteurs et forces de l'ordre, retardent le début du salon. Macron, cherchant à apaiser les tensions, annonce des mesures, notamment l'élaboration d'un projet de loi agricole, incluant un plan d'urgence financier et l'établissement d'un prix minimum pour assurer les revenus agricoles. Malgré ces annonces, les agriculteurs restent sceptiques quant à leur efficacité pour résoudre les problèmes du secteur. Le discours du président visant à démentir des informations concernant une invitation supposée à un groupe contestataire vise à restaurer la confiance. Mais les manifestations persistantes et les champs réclamant sa démission soulignent les défis auxquels il est confronté pour calmer les tensions.